Eh bien salut à tous c'est Gauthier je suis en compagnie Mathis Salut à tous Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo test ça faisait longtemps On va tester pas un composant mais trois Une carte graphique, une RTX Une carte mère De dernière génération Exactement et un processeur Intel de dernière génération On y va c'est parti C'est vraiment super de pouvoir tester tous les derniers composants Que ce soit processeur, carte mère et carte graphique Et tout ça c'est grâce à Aorus Donc encore un tout grand merci à eux Franchement ils sont partout Ils nous invitaient à la Paris Games Unique Ils nous envoient leurs composants Ils sont parfaits Qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui ? Alors trois composants comme tu l'as dit On va quand même commencer par le CPU C'est ça Ça peut quand même être pas mal Alors le CPU On en a pas beaucoup parlé C'est la dernière génération Intel Donc les cofilés et les refreshs La neuvième génération Qu'est ce qu'on en pense ? Pour l'instant on a pas vraiment On a des specs Si on a les specs mais au niveau des prix On a pas les prix finaux Donc il y en a déjà sur Tobachet etc Au niveau des prix ils sont pas excessivement chers J'ai envie de dire pour Intel Ça va Pour Intel Oui pour Intel ça va Pour un lancement chez Intel on va dire C'est pas excessivement cher Après de nouveau voilà On est quand même sur une nouvelle génération C'est normal que ça coûte un peu plus cher Au niveau des fréquences de nouveau Ils ont bien été améliorés L'overclocking monte vraiment très haut Surtout l'overclocking Il monte vraiment vraiment très haut Il y a des... À l'azote ça part en couille Ça part à des 7 gigaires Ça part très loin Mais voilà Est-ce que pour les configs vraiment Pour l'instant c'est vraiment les i9 et les i7 qui sont sortis Ils coûtent quand même assez cher Pour du gaming on va dire Pour des configs milieu de gamme C'est pas intéressant on vous le dit honnêtement Non encore AMD reste quand même pas mal En tout cas pour le montage de tout ça AMD reste devant Mais c'est vrai qu'Intel voilà Après en termes de fréquence Intel déchire tout comme d'habitude En termes de perf Donc ça on peut pas dire Alors ici pour le coup Ahorus nous ont prêté Oui donc Donc ça c'est un press Donc c'est la version press Donc il n'y a pas marqué de l'ordre du CPU dessus Mais on sait que c'est un i7 9700K Donc comme ça vous le savez Voilà Donc ici il est marqué en Intel confidentiel Voilà Nous on est un petit peu dans la CIA tout ça On est dans l'élite Vous le savez Donc voilà Donc on va tester ça Merci Ahorus de nous l'avoir prêté Parce que tout le monde on n'avait pas de CPU pour cette vidéo Alors bien entendu pour tester tout ça On a la carte mère Alors la carte mère La dernière carte mère J'en avais parlé J'avais fait une petite vidéo Un peu teasing dessus Ouais un petit unboxing Et donc c'est là le chipset Z360 Z pardon 390 Pour donc ces fameux processeurs Coffile écrit fraîche Voilà Ici c'est une carte mère Ahorus Donc la version pro On avait la même chose Donc avec la carte mère B450 Pro Chez Ahorus Ouais également Et donc ici c'est pour Intel Voilà une carte mère On en avait parlé Ouais on l'avait unboxée Elle est vraiment super jolie On retrouve le design habituel de chez Ahorus Cette 9ème génération fonctionne Sur des cartes mères Donc qui supportent les deux C'est à dire que cette carte mère ci On peut mettre aussi bien C'est ça Donc des coffilecs De 8ème génération Que ceux de 9ème génération Et j'ai envie de dire Bénédiction Première fois qu'Intel est comme ça Franchement ça fait du bien C'est vrai Enfin Ils nous respectent Comme on a déjà unboxé la carte mère On va pas la réouvrir dans cette vidéo Par contre Le sujet principal de cette vidéo Là Ahorus Ils nous ont vraiment fait très plaisir Ça fait plaisir On avait parlé Donc des RTX Dans une vidéo Mais là On a pas la Founders Edition Mais on a la Ahorus Xtreme Une tuerie Voilà Alors c'est de nouveau Une RTX 2080 On a malheureusement pas encore réussi A mettre la main sur une 2080 Ti Mais par contre On est quand même sur un modèle ici Rien que la boîte Déjà Regardez-moi la taille Moi je propose qu'on l'unbox Comme ça maintenant Voilà On y va On y va Alors la boîte est énorme Ah oui ok Franchement la boîte est immense Je te laisse l'ouvrir Je te laisse l'ouvrir Magnifique On y va Ok Ok on a tout ça là J'adore comment ils mettent Le petit logo Ahorus Le petit logo Ahorus C'est un délire Ce qui change vraiment cette année C'est aussi au niveau du design Et ça c'est super intéressant Et c'est pour ça vraiment que ça nous fait plaisir C'était le modèle de chez Ahorus C'est pas forcément un autre Déjà que les anciennes sont très belles Et d'ailleurs vous êtes beaucoup à en avoir Ça nous fait plaisir Parce que on les a souvent conseillé Et ça va elles sont belles Et elles fonctionnent très bien Mais là vraiment Au niveau du design C'est ouf Alors là on le voit peut-être pas très bien pour l'instant Mais en gros ce qui se passe C'est qu'on a On va mettre des plantes On a des ventilateurs en fait Donc celui au centre est un peu plus court Et si tu le vois On fera des plantes après Mais il y a les pales ici Qui sont plus courtes Donc en fait on a des pales plus courtes Et un peu coupées en plein milieu Et en gros ça permet de les faire tourner Les unes au dessus des autres Tout en gardant des leds au bout Donc ça c'est quand même hyper important Donc en gros franchement C'est vraiment une dinguerie Alors voilà Au niveau aussi du système de rétroéclairage Et tout ça Il y a tout un logiciel On peut vraiment tout paramétrer La couleur qu'on veut sur chaque ventilateur C'est vraiment un délire Alors c'est vrai que c'est le genre de carafic Qu'on peut mettre Enfin qu'on va préférer mettre en En vertical De façon verticale Face à la vitre Malheureusement le boîtier qu'on a actuellement Ne nous le permet pas Mais on fera quand même des plans de face Et autrement Même au niveau de la tranche On peut voir vraiment Comment elle est énorme C'est ça Elle a été overclockée d'usine Mais bon Elle a des fréquences incroyables On peut encore overclocker Mais avec son refroidissement Elle permet vraiment de monter assez haut Donc ouais Franchement c'est une super belle carte C'est un très 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 beau produit Au niveau du prix maintenant Alors une RTX 1080 Ça tourne autour des 800 850 euros Ici Vous vous en doutez bien Que c'est un modèle un peu au dessus Ouais c'est sûr Plus luxueux Là au niveau du design Ça se voit que Et même au niveau des perfs Bon c'est la même puce Mais je veux dire Au niveau de la flocking possible Donc ici on est à Entre 900 et 950 euros Ça dépend Bon il y a des promotions Il y aura des promotions sur cette carte Mais le prix est quand même correct Ça va Les RTX pour l'instant On a toujours pas des jeux Qui supportent le ray tracing Ça arrive plus ou moins quand Ouais nous on nous en a parlé A la Paris Games Week Donc normalement Il y a les premiers patchs Pour Tomb Raider Et des trucs comme ça Pour le DLSS C'est le ray tracing Qui vont arriver Battlefield Donc il est prévu Je sais plus très bien Pour quand C'est fin novembre C'est ça On tombe pas Vers le 26 Enfin je sais plus En tout cas Battlefield Normalement Devrait sortir à la date prévue Et supportera Donc avant sa sortie Normalement le ray tracing aussi Et donc là on aura vraiment Les premiers jeux qui sortent Avec le ray tracing On a croisé des abonnés La Paris Games Week Qui avaient des RTX Voilà Et c'est vrai que comme on en discutait Mais voilà pour l'instant A part jouer sur d'anciens jeux On peut rien faire De vraiment plus dingue C'est vrai qu'au niveau du prix Pour l'instant Voilà 800 euros Pour une RTX 2080 2080 On la retrouve facilement Ouais Beaucoup moins cher Bon voilà Il faut encore un peu attendre Mais c'est vrai que Voilà l'innovation La technologie Du ray tracing Du LSS Elle est là Et ici la carte est magnée Au niveau de l'alimentation On est sur une fois 6 Et une fois 8 pin Et ici on voit bien Que c'est une carte graphique Qui est vraiment dédiée A pouvoir être overclockée Et monter un peu en fréquence Du coup on a deux fois 8 pin On va de manière Vous faire des plans On va aller tester tout ça On va monter le PC Donc avec le processeur La carte graphique La carte mère pardon Et la carte graphique Et on va tester tout ça On va quand même comparer Je sais quoi On va comparer Avec le processeur maintenant Enfin un petit 3D marque Avec la config qu'on a maintenant Et on voit la différence Ça va ? On y va ? Et donc voilà On se retrouve après avoir Complètement testé le PC On vous a montré Donc comment est-ce qu'on a monté Etc Il y a une chose à dire C'est magnifique C'est magnifique La carte graphique est excellente Franchement La ventilation Enfin le rétro éclairage Au niveau de la ventilation De la carte graphique C'est magnifique Autrement La carte mère La carte mère très belle Elle peut être synchronisée A la carte graphique On n'a pas eu le temps De le faire Mais voilà Il y a moyen Aussi au boîtier Tout ça Mais en tout cas Une très belle carte mère Qui a aussi un bon rapport Qui a été pris Alors on a fait des petits tests C'est quand même Ce qui nous intéressait Donc on avait fait Un tourné à 3D marque Sans aucun overclocking Sur notre PC Sur notre 3D PC Qui était donc Le R7 2700 Avec donc la RTX Founders Edition Et ce qui est super intéressant C'est qu'on peut le comparer Maintenant Au 3D marque Qu'on a fait Avec donc Le processeur Donc Intel Le i7 9700K On n'a pas overclocké non plus Et la RTX 2080 Extrême Qu'on n'a pas overclocké non plus Qu'on a gardé voilà D'origine Alors on était assez surpris On a fait donc les deux tests Je prends ma petite feuille J'ai tout marqué Voilà sur Time Spy Donc 3D marque Je tiens Alors le premier test Donc avec Le Ryzen Et la Founders Edition On était à un score total De 9867 Donc ce qui est un excellent score On s'approche des 10 000 de score En termes de GPU score On était à 10 286 Et en termes de CPU score On était à 8023 Et puis on va comparer maintenant Donc à Le nouveau PC Enfin avec les composants en russe Donc en termes de score Enfin pour Complet On était à 10 342 Donc on est quand même On dépasse les mille Alors au niveau donc maintenant Ce qui nous intéresse Pour la carte graphique On n'est plus à 10 286 Mais on est cette fois ci A 11 040 Donc on a quand même gagné 700 de score Ce qui est quand même pas mal On a gagné quasiment 10% En plus En sachant qu'elles sont de stock Là on parle vraiment simplement De 3D marque Et d'ailleurs on a été un peu surpris Parce que le CPU a perdu 10% Le CPU on a été malheureusement surpris 10% en moins Que notre ISO Donc là on est à 7600 Un peu moins de 10% Donc on a quand même perdu Un petit peu en performance Alors là de nouveau Ça dépend sur quoi a travaillé le CPU Ici pour le coup Il n'était pas overclocké Et c'est vrai qu'il a une fréquence de base De 3,6 Il a une fréquence de base De 3,6 GHz Mais il monte bien plus haut En overclocking Donc c'est vrai que C'est pas forcément Des tests très comparatifs En tout cas c'était un tout grand plaisir De tester Un tout grand merci à Horus Et à vous le concours Pour le PC à 500€ Arrive On le redit Très bientôt Donc voilà Si vraiment ça vous a plu Compte sur vous pour mettre un gros like Ça nous permettra Voilà d'aller parler avec d'autres marques Et pourquoi pas de proposer De tester d'autres composants Ce serait super intéressant Donc si c'est le cas Compte sur vous pour le like Le commentaire aussi Donnez votre avis Et pourquoi pas des autres idées de vidéos Que vous aimeriez bien voir Voilà Puis vous abonnez à la chaîne C'est gratuit Pas beaucoup de gens Il y a 50% de gens qui s'abonnent pas à la chaîne Ouais c'est vrai Il y a beaucoup de gens qui regardent des vidéos Qui sont pas abonnés Compte sur vous Abonnez-vous Voilà Les 200 000 abonnés Et puis les réseaux sociaux C'est important quand même Voilà Allez à plus Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz